RUNNING ! Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Infinite Warfare Pour la présentation des deux nouvelles armes qui sont arrivées en multijoueur C'est les armes du mois finalement, la Auger et la Trencher Donc voilà, comme je vous l'ai déjà fait précédemment avec les armes qui étaient précédemment sorties Je vais vous les présenter, je vais faire un gameplay avec bien entendu Donc un gameplay avec chacune des armes Mais je vais avant quand même vous parler un peu des nouveautés Parce qu'en même temps que ces deux nouvelles armes sont arrivées Il y a eu des nouveautés supplémentaires sur les W Donc je vais vous présenter tout ça, après on passera au gameplay Donc de la même manière que ce que j'avais fait du coup avec la RVN et l'UDM Mais aussi avec la Xeon et la VPR Voilà voilà Donc commençons par les armes, vous en parlez un peu sans trop approfondir Parce que je pouvais approfondir durant les gameplays On a du coup la Trencher en premier, voilà Qui est une arme vraiment seconde guerre mondiale Je me suis un peu renseigné sur l'arme finalement Pour savoir un peu d'où elle venait Parce que vous voyez rien qu'à l'apparence Bon là il y a le camouflage d'armes, on ne voit pas trop bien Mais je vais enlever le camouflage pour bien vous montrer On voit clairement que c'est une arme en tout cas de la guerre Après bon ça peut être première guerre mondiale, seconde guerre mondiale Donc elle s'appelle Trencher Mais c'est une arme qui existe vraiment dans la vraie vie Qui a existé en tout cas parce que maintenant que je pense que c'est fini tu vois Elle est capoute Mais du coup cette arme c'est la MP28 Donc la MP28 c'est une arme qui existait durant la seconde guerre mondiale Qui est elle même du coup la reprise ou la version améliorée on va dire De la MP18, MP18 elle qui était durant la première guerre mondiale Et je pense que si vous jouez à BF1 Vous devez la connaître parce que la MP18 c'est du coup l'une des armes qu'il y a sur BF1 Ça je m'en rappelle parce que c'est une arme qui était présente sur la bêta D'ailleurs c'était l'arme de base, tu commençais avec la MP18 Quand tu jouais pour la première fois à la bêta de BF1 Donc voilà et l'arme ressemble vous voyez vraiment énormément à la MP18 ou à la MP28 Parce que du coup ça c'est la MP28 pas la MP18 Qui peut s'appeler également du coup Trencher C'est pour ça qu'elle s'appelle Trencher Donc une arme des plus classiques Juste un peu intriguée sur le fait que justement Pourquoi elle est pas directement dans les armes classiques Parce que là du coup elle est classée dans les mitraillettes Mais ça aurait pu directement être une arme classique Bon c'est vrai que c'est pas du coup une arme qu'on a vu dans les précédents Call of Duty Bon il y avait des c'est vrai des petites similitudes avec par exemple la type 100 Mais bon la type 100 c'est une arme japonaise du coup Alors que là c'est une arme allemande la MP28 On a la Sten aussi mais la Sten encore une fois c'est une arme britannique cette fois Donc voilà Mais voilà c'est une espèce de variante on va dire de la Sten, de la type 100 C'est ces petites mitraines vous voyez avec le chargeur sur le côté Que moi j'adore énormément Rien que le skin, l'apparence c'est tellement Ah c'est putain de stylé tu vois J'espère d'ailleurs que sur WW2 ils ont intérêt à mettre soit la Sten soit la type 100 Soit du coup la MP28 si vous voulez Mais il faut une arme comme ça avec le chargeur sur le côté en mitraillette là C'est obligatoire Donc première arme voilà Type seconde guerre mondiale Ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir Mais voilà Et seconde arme Alors c'est pas du coup une arme à énergie Parce que dans les présents DLC à chaque fois on avait une arme à énergie Et une arme à feu avec des balles Non là on a deux armes à balles C'est un minigun tout simplement Et donc il s'appelle le hogger et c'est un minigun Y'a rien à dire de plus finalement Son utilisation vous allez voir est plutôt particulière Mais oh la la c'est tellement spécial Je vous dis la première fois que tu joues avec tu dis Waouh c'est quoi ce truc Mais ouais c'est vraiment un minigun Ça joue comme un minigun Ça joue quasiment comme une machine de mort T'as le reculé et tout ça C'est ultra kiffant à jouer Alors vraiment c'est une arme waouh J'ai été surpris Très difficile à appréhender au début Mais je peux vous dire que t'en prends du kiff avec cet hogger Donc on jouera avec soit dans le premier soit le second gameplay Donc voilà ça c'est pour les deux nouvelles armes Donc pour les obtenir c'est pareil que les précédentes fois Si tu as le saison de passe tu as directement ces deux armes Tu n'as rien besoin de faire Ils seront disponibles direct sur le jeu Par contre si tu n'as pas le saison de passe Pas besoin de les débloquer dans les réveillements Tu peux mais c'est pas obligatoire Parce que du coup tu as des défis Alors je vais pas vous donner les défis Parce que moi j'ai pas eu à faire ces défis Mais défis je crois quand même un peu plus compliqué Que les précédents défis pour les précédentes armes Mais c'est largement faisable Donc voilà Soit c'est un défi Si vous n'avez pas le saison de passe Soit vous avez le saison de passe si c'est bon Ou alors vous débloquez également Soit une variante de ces armes Une variante que je vais vous présenter directement Également on va pas rester traîné Donc les variantes sont un peu plus intéressantes Je trouve que les armes précédentes Parce que vous disiez ça à chaque fois Mais pour les 4 précédentes armes C'est vrai que les variantes Bon à part quelques exceptions Ils étaient vraiment pas tip top En tout cas moi c'était pas mon kiff Alors du coup On a la trencher standard Voilà donc Stability amurée Rien de spécial On a la rare Avec un bonus quoi Que j'ai jamais vu sur aucune arme Ou sur une variante C'est un bonus accordé à la jauge de charge tactique Quand tu fais des immunations en l'air Donc je crois que c'est vraiment la seule arme Qui possède ce truc Parce que je l'ai jamais vu Sur une variante La légendaire Ça par contre c'est la plus intéressante pour moi Regardez ça Nucléaire Voilà Trencher nucléaire Et elle m'intéresse encore plus Tu vois cette variante Parce que je sais qu'avec cette arme Il y a largement moyen de faire une nucléaire Sachant qu'elle est vraiment bien efficace Donc ça c'est vraiment la variante Que je veux le plus Pour cette arme Et ensuite on a la variante épique Qui est pour moi aucun intérêt Parce qu'elle te munit D'un lance-grenade sous le canon Voilà Même si moi honnêtement Quand je vois le truc Ça fait plus penser à un lance-roquette J'ai même vu dans le trailer Ils montraient direct la variante épique Et quand tu tiens On dirait que c'est un lance-roquette Le truc Pas un lance-grenade Mais ouais Bon ça ne m'intéresserait pas C'est comme la Eryx Vous voyez Elle a un lance-grenade Il ne sert à rien Je trouve qu'il ne met que des in-marker Et qu'il n'a qu'une grenade Donc bon là Je ne sais pas ce que ça changera Mais bon Voilà D'ailleurs Ça c'est cool Au niveau du nom Elle s'appelle Trencher Blitzkrieg Et la Blitzkrieg C'est la guerre éclair Et ouais Ça c'est vos cours d'histoire Normalement Cours d'histoire de Terminal Si on me rappelle bien C'est stylé C'est stylé Et du coup Après si vous vous juger Plus précis Voilà Donc vraiment La variante la plus intéressante Pour le Stranger Ça reste la légendaire Donc c'est celle-là Que j'aimerais avoir Quand j'ouvrir A des ravitaillements Parce que j'ai toujours pas ouvert Deux ravitaillements Depuis que ces armes sont sorties Mais un opening Allerra bientôt Dès que j'aurai 400 clés Voilà Après on passe du coup A Logger Donc variante là Qui nous permet d'avoir Plus de portée Pour la standard La rare Donc rechargement du chargeur A chaque doublé une nation C'est plutôt utile Avec cette arme Parce que c'est vrai Que c'est une arme Justement Tu vas normalement Faire pas mal De doubler une nation Et quantité également De munitions accru Donc ça c'est pas mal Une bonne variante La rare Vraiment une bonne variante Après on a La légendaire Qui est plutôt intéressante Qui a aussi un bonus Je crois qui est unique J'ai jamais vu ce bonus Pour aucune autre variante Ça octroie un bouclier anti-explosion Lorsque vous vous accroupissez Allongé Ou glissé Alors je trouve ça Plutôt intéressant du coup Parce que Déjà ça Ça te permet de ne pas mettre La toux justement La toux j'ai par balle Comment il s'appelle Sur IW d'ailleurs la toux On s'en fout Si on regarde quand même C'est un atout que j'utilise Jamais du coup Je sais même pas C'est un atout Ouais bouclier anti-explosion Voilà ça te permet De ne même pas l'équiper Donc C'est toujours pas mal On va dire C'est pas négligeable Après Je préfère quand même La variante rare Je ne sais pas où je vais Par rapport à cela Mais pourquoi pas Et on a la variante épique Qui selon moi Peut être intéressante Après je ne sais pas Ce que ça peut donner Akinbo Avec du coup Tire au jugé Amélioré Utilisation du viseur Impossible Plus après encore Un tir au jugé Qui amélioré Donc C'est un peu La même variante Que l'HVR épique La GEMO Ouais elle s'appelle La GEMO Donc c'est le même principe Et surtout du coup Vu que c'est une batteuse La hogar je vous rappelle Bah ça fera vraiment Comme les XMG En fait D'AW Bon on ne pourra pas Se mettre en mode Tourelle Comme la XMG D'AW Si vous vous rappelez Mais dans le principe Ça va être la même chose Parce que La XMG déjà D'AW C'est à la base C'est un minigun Sauf que c'est un minigun A deux armes Donc en akimbo Mais je pense du coup Que l'arme sera très 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 Semblable au XMG Donc faut voir Donc Variante qui peut être Je pense vraiment bien intéressante Faut tester Faut l'avoir aussi Donc voilà Ça c'est au niveau du coup Des variantes De ces petites armes On a eu aussi des petits changements Du coup Niveau de la collection Du quartier mètre Vu que de nouvelles armes Arrivées D'autres sont sorties Et d'autres maintenant Qu'on peut crafter Il y en a deux Qui sont très 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 intéressantes Rien que ça Ça met l'eau à la bouche Donc En légendaire Ils ont enlevé du coup La R3K Nucléaire Donc maintenant On peut la crafter Ça c'est nickel Parce que la R3K C'est tellement une arme Que je kiffe Donc maintenant Je pourrais la crafter Et bah essayer de faire Des petites atomes Et en épique Alors là Là c'est le summum Du summum La Bozozoku On peut enfin la crafter Je vais vous montrer ça Mais ça c'est tellement bien Parce que la Bozozoku Pour moi c'est sûrement La meilleure variante De la Reaper Parce qu'elle est bien La Reaper Comme ça La Ghost Mais pour moi Elle a trop de cadence Et du coup C'est trop Punitif En fait Mais la Bozozoku Quand je l'ai ramassé A chaque fois Et regardez Des gars accrus Au niveau du bas du ventre Plutôt qu'à la tête Stabilité Mais c'est la variante parfaite Donc ouais Je pense que je vais la crafter Très très vite Cette Bozozoku Si je l'ai pas dans l'opening En tout cas L'opening que je vous ferai Mais voilà Ça c'est les deux armes Du coup qu'on peut crafter Maintenant Donc c'est Que du positif C'est nickel Et pour finir Ça fait déjà bientôt 10 minutes de vidéo Mais il faut dire Toutes les nouveautés Après vous inquiétez pas Il y aura du gameplay Et si vous vous en foutez Les informations Vous passez directement Gameplay C'est pas bien grave On a les séries de points Les variantes de séries de points Qui ont été leakées Depuis des mois Et des mois Ça fait au moins depuis Janvier, février je crois Qu'on a eu des leaks Sur ça Du coup on attendait la sortie Mais c'était sûr Et obligatoire Même si les leaks Concernaient uniquement Si je me rappelle bien L'époque Drone Drone Scorcher Gardien Il y avait 3-4 séries de points 3-4 variantes de séries de points Mais c'était pas Toutes les séries de points Qui sont concernées Parce que là du coup On a 3 variantes Pour chaque série de points Une rare Une légendaire Et une épique Et là du coup Tout de suite Parce que j'ai vu Il y a beaucoup de gens Qui sont trompés A propos de ça Les variantes de séries de points Tu ne peux pas les obtenir Dans les ravitaillements Le seul moyen de les obtenir C'est en les craftant Avec les rouages Donc ça je vous le dis direct Voilà Tu ne peux pas les obtenir Dans les ravitaillements N'essayez même pas Vous n'arriverez pas Parce qu'ils ne sont pas disponibles Dans les ravitaillements C'est uniquement Uniquement avec les rouages Infinity War Donc bien dit Mardi dernier du coup Donc le jour de la sortie des armes Dans leur life Que c'était le cas Donc voilà Donc variantes Que je trouve un bon système J'avais un peu peur au début Mais ils ont vraiment Bien bien équilibré Bon un petit exemple Bah tiens Avec le drone amélioré Donc drone amélioré Regardez le rare Il nous permet du coup D'avoir une durée accrue Bah de ce drone amélioré Pour une santé plus faible Vous voyez c'est quand même Un mal pour un bien Après bon Santé plus faible Pour un drone amélioré Il n'y a presque personne Qui cherche à le détruire Donc c'est presque que du positif Le légendaire Il nous permet du coup De dissimuler Ce drone amélioré Voilà Avec un camouflage réfléchissant Donc voilà Et après on a une vitesse De mouvement réduite Donc ça je ne sais pas Si c'est le drone amélioré Qui va aller moins vite Et pour alors Bah on s'en fout Finalement qu'il allait moins vite Ou alors c'est le balayage Qui sera plus lent Donc il faut voir Mais pas trop intéressant Et après on a l'épic Qui va nous permettre D'avoir les repères des ennemis Qui sont toujours visibles Et mis à jour en temps réel Donc c'est vraiment Pour alors une micro station orbitale Carrément Et Par contre le petit bémol C'est que cela va durer moins longtemps Donc vous voyez Il y a toujours un mal pour un bien Pas pour tous J'ai vu que certaines variantes Ils avaient que du bien Et aucun mal Mais vous voyez C'est bien équilibré Tout de même Après je me dis Que c'est peut-être mieux Encore qu'une micro station Parce que vous savez Quand tu tues un ennemi Alors qu'il y a une micro station Que ce soit sur Black Ops 3 Ou Black Ops 2 Voir même sur Black Ops 1 Le problème C'est que quand tu tues un ennemi Il prend du temps A disparaître sur la carte Donc là Est-ce que c'est encore le cas Je ne sais pas Mais voilà Donc c'est plutôt intéressant Et on va prendre un second exemple Avec Avec quoi ? Avec quoi ? Avec quoi ? Avec le vautour Tiens Je vais peut-être même le débloquer Donc le premier Sentait plus faible Mais possède la capacité De rechercher et exploser Et d'exploser près d'une cible A proximité Lorsque le seuil critique est atteint Donc ça Vraiment intéressant Très très intéressant On a la seconde Qui remplace du coup Le mode radar Avec la capacité de surveiller Une zone particulière Très intéressant également Donc ouais Pas mal du tout Et du coup On a le dernier Donc l'épic Qui nous permet de patrouiller Dans la zone A la recherche de cibles Au lieu de suivre son propriétaire Alors ça Ça je le veux tellement Donc je pense que Je vais vous crafter ça Au niveau du craft C'est vraiment pas cher Donc 150 pour la variante rare Donc on va débloquer ça ensemble Voilà Donc 150 La seconde C'est 300 Et bon là Tu te dis du coup Bah les pics C'est 600 Et bah non C'est 450 Vous voyez c'est pas cher Finalement à débloquer les variantes Donc je vois pas comment On peut dire que c'est négatif Ça sachant que c'est bien équilibré Ça donne un peu plus de nouveauté Également au jeu Du coup avec Des séries de points Complètement différentes Un peu du coup La façon d'AW Où tu pouvais les personnaliser Sauf que là C'est directement personnalisé Mais très très bonne idée Du coup Voilà on va tester ça Avec Avec ce petit vautour Qui m'a l'air bien 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 intéressant Donc ça c'est pour les séries de points Je vous montre pas tous les bonus Vous irez voir de votre côté Si vous avez le jeu Mais du coup voilà On a une variante rare Une variante légendaire Une variante épique Pour chaque série de points du jeu C'est vraiment pas mal Et après du coup Pour les attribuer Tu vas directement Dans les séries de points Tu appuies sur triangle Pour la série de points Et tu vois Tu peux sélectionner La variante que tu veux Voilà voilà Donc ça c'est parfait C'est nickel Et du coup Je pense que j'ai fait le tour Au niveau des nouveautés Qu'on avait sur ce IW Via la dernière mise à jour Et via l'ajout des nouvelles armes Alors bon Clairement qu'on se le dise Du coup Je vous le dis direct On a vraiment des armes Chaque mois Ça fait 3 mois de suite Ou quasiment à la même date Dans le mois On a des nouvelles armes Donc je suis On va dire Sur à 90% Je peux déjà vous annoncer Le nom des deux prochaines armes Qui arriveront Fin du mois de mai Début du mois de juin C'est sûr vraiment Je vous dis à 90% Même 95% Je m'avance Parce que bon Les leaks Ils sont tombés comme ça Les leaks là A propos du trencher Et de la hogar Je vous rappelle Ils sont sortis il y a Plus de 2 mois On savait déjà Que ces armes allaient sortir Sur le jeu C'est pareil pour chacune des armes C'était pareil pour la VPR Pour la Xeon Et tout ça Donc On a eu déjà Il y a un mois Les leaks du coup Sur les deux armes Ils sont pas arrivés maintenant Donc ils arriveront Dans le prochain DLC d'armes C'est sûr C'est normalement du coup Le barrette Qui m'a l'air un peu modifié Quand même Ce sera peut-être pas Le barrette tel quel Comme sur La série des modernes warfares Et on aura le M1887 C'est le M1887 Je crois que c'est ça M1887 Bah le pompe quoi Le pompe d'MW3 Il était tellement bien en plus Je me rappelle plus le nom C'est le M1887 je crois Bon je vous dirai Après que j'ai fait les leaks Pour regarder Pour chercher une partie Parce que je suis pas sûr A 100% Mais ça c'est les 2 nouvelles armes Et je vous dis Ils arriveront du coup Fin du mois de mai Début du mois de juin Sur à 95% Voilà du coup Maintenant on va se lancer Au niveau du gameplay On va être en MME Tranquillement On va se faire du coup Une game Avec chacune de ces 2 nouvelles armes Et puis voilà Du coup moi Dès que j'ai trouvé une partie En match à mort par équipe Qui n'est pas déjà commencé On se retrouve A tout de suite Let's go Pour les gameplay Et on va commencer sur ground Putain je crois que ça fait Hyper longtemps Que je vous ai pas proposé Un gameplay sur ground Cette map Je tombe pas beaucoup dessus Quand je suis en vidéo Donc hé hé C'est pas mal C'est tout bénef D'ailleurs j'ai vérifié du coup Quand même Pour le pompe Et c'est bien le M1887 Comme je le disais Même si on l'appelait plus Du coup sur MW3 MW2 modèle Mais ouais c'est ça Donc j'avais raison Ouf je me suis pas trompé Heureusement On va commencer au trencher Du coup Ouais on va commencer au trencher Je me dis que Ouais ce sera mieux Sur une map comme ça Un peu plus petite Vous voyez je l'ai déjà en diamant Parce que sur ce jeu Je tiens à vous le préciser Mais c'est pas parce que Tu as le camo diamant Que tu l'as après directement Sur les armes DLC Parce que c'était le cas Par exemple sur AW Mais là c'est pas le cas Sur AW Faut faire tous les défis Mais bon C'est une mitraillette Du coup c'est très rapide De faire les défis Donc ouais En une après-midi Je l'ai monté en diamant C'était vraiment pas long Donc voilà je l'ai déjà en diamant Tranquille Au calme Le petit trencher Bon l'augure sera un peu plus long Vu qu'il y a des headshots à faire Mais voilà Pas mal en diamant C'est la première fois que je le vois Parce que voilà je l'ai débloqué Mais je me suis gardé à la surprise Pour la vidéo De voir à quoi ça ressemblait en diamant Mais il est beau Il est beau Et attendez de voir Après en nuit noire Bah de toute façon nuit noire Là je vous tourne la vidéo Vous voyez Bah ce soir sûrement Que j'aurai le camo nuit noire Et je vous donnerai du coup la vidéo également Aux tensions du camo nuit noire Mais putain Il va être magnifique je pense Le petit trencher en nuit noire Hâte de voir ça Hâte de voir ça ouais Non derrière 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 Oh Il m'a eu Il m'a eu Il m'a tué Bon je suis peut-être pas trop chaud là au début Parce qu'en fait C'est ma première partie de la journée Donc si j'ai un shoot un peu hésitant Pardonnez-moi Ce n'est pas de ma faute Pardonnez-moi Voilà Au moins après Merde Au moins après je serai chaud pour Pour l'hogueur tu vois Parce que je me serai échauffé avec le trencher Mais Pour l'instant c'est pas C'est pas tip top du coup même T'inquiète Putain Hâte de me poursuivre toi pardon Merci Merci Mais j'ai un très bon feeling Pour l'instant avec ce trencher Honnêtement je trouve l'arme vraiment très très bonne Plus quand même l'impression d'avoir Un fusation entre les mains Qu'une mitraillette Parce que Bah en fait la seule stat Qui porte à croire que c'est une mitraillette Pour ce trencher C'est sa portée Parce que l'arme n'a vraiment pas beaucoup de portée Je vais pas trop approfondir Parce que ça j'en parlerai dans un MG avec tous les armes Comme d'habitude Mais c'est vrai que l'arme n'a pas beaucoup de portée Mais après Tout fait penser que c'est plus une mitraillette Bon la cadence elle est pas Elle est bien la cadence Mais elle est pas non plus ultra forte quoi Donc bon Plutôt comme un fusil d'assaut on va dire La précision elle est excellente L'arme a quasiment aucun recul Donc là encore ça fait plus penser tu vois un fusil d'assaut Et après quoi dire d'autre Les DIA Bon les DIA ils sont normaux quoi Ah bah tiens on va tester par contre le vautour Ça c'est cool Donc ouais vous voyez du coup il me suit plus Et ça c'est super Parce que le vautour en fait son point négatif C'est que Il passe son temps à te suivre du coup Les seules fois en fait où tu fais des kills au vautour C'est quand tu te fais tuer du coup Bah il va te venger quoi le vautour clairement Mais là qu'il parte comme ça Oh ouais regardez il fait des kills C'est super c'est super Oh ouais putain il part comme ça Oh la la Ça ça va être bien hein Putain il en fait des kills en plus hein Ouais donc ça c'est l'amélioration du team Vous voyez pour pas beaucoup des coups Parce qu'au final du coup Euh ça fait combien d'écrous ça fait Ça fait 900 écrous du coup Si je dis pas de conneries Enfin rouage si vous préférez Ouais 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 150 plus 300 ça fait 450 450 plus 450 ça fait 900 Donc vous voyez c'est 900 du coup Rouage pour avoir les 3 variantes d'une série de points Donc tu peux plutôt rapidement en fait Avoir toutes les variantes de toutes les séries de points En réalité c'est pas le truc le plus compliqué hein Putain je savais qu'ils allaient m'attendre Mais je les ai quand même eu Ok Bah je vous avais dit au début J'avais pas le shoot Mais là c'est bon J'ai déjà rattrapé Mais vraiment Trencher Ouais je suis ravi par cette arme Elle est vraiment super Et ça putain c'est magnifique Vous voyez sur les W Ils donnent des superbes armes DLC Tu les as gratuitement T'as rien besoin de faire En tout cas quand t'as le season pass T'as vraiment rien à faire T'allumes le jeu Et puis ils sont déjà à ta portée Tu peux dire que je vais avec C'est tellement Mais c'est le rêve absolu quoi C'est le rêve absolu C'est le meilleur système ever Parce que même MWR C'est bien MWR aussi Je crache pas hein C'est très bien la manière Mais bon Il faut quand même Bah Un peu les payer avec les rouages quoi Payer entre guillemets Donc tu les débloques pas immédiatement A moins que t'aies fait un gros opening Et je sais pas combien de rouages Mais sur MWR là par exemple Vous voyez ils ont rajouté Bah 3 armes en même temps que Que la Auger et la Sten Du coup sur MWR Mais bah ces 3 armes Je sais que je les aurais pas directement Faudra que j'attende encore Quelques Peut-être un mois Un truc comme ça je sais pas Mais c'est sûr que je les aurais pas directement Alors que là avec W J'allume le jeu Et pouf Direct c'est dans la poche C'est nickel c'est nickel Donc c'est C'est tellement rêvé quoi S'il vous plaît Mais sur MWR Faites exactement le même système Putain parce que c'est tellement bon Oh là là Vous pouvez toujours cracher sur IW Dire que c'est un call of de merde Mais vous pouvez pas cracher Sur son système là De ravitaillement Les armes qu'il propose Et tout ça Parce que Mais ça c'est le truc C'est le meilleur truc Bon le meilleur truc Je Ça je le précise Et je le dis encore et encore Au niveau des ravitaillements Du marché noir Le meilleur c'est celui de MWR Après pour l'obtention des armes de DLC Le meilleur c'est IW Donc s'ils arrivaient à faire un mélange De tout ça Pour WW2 On aurait le truc parfait Mais vraiment parfait Chez parfait Ce serait nickel Parce que IW On peut pas non plus tout acheter Tu vois Avec les rouages Par exemple Camo Tout ça on peut pas acheter Donc ça c'est un peu dommage Alors que sur MWR On peut vraiment tout acheter Mais à côté de ça Ouais l'obtention des armes Ça par contre Ça se sent la douille à plein nez Parce que Il y a l'une des améliorations Justement du colis Je crois que c'est le légendaire Qui envoie un colis piégé en fait Donc On va éviter On va éviter On sait jamais 21-9 Ok J'ai pas envie de me faire exploser Ah non t'es sérieux toi t'as pas pris J'ai pas envie de me faire exploser la gueule C'est pas la meilleure des manières Ce serait drôle à regarder Ah oui ce serait drôle Mais non On va éviter Parce que j'ai pas moyen de savoir Si justement c'est un colis qui est fake Ou c'est un vrai Bah dans tous les cas oui c'est un vrai C'est juste qu'il contient des explosifs Donc ouais En même temps c'est vrai On avait pas encore de colis Colis piégé sur le jeu Donc Bonne idée d'avoir intégré ça avec Avec les variantes Ouais Quand on y pense Ça spawn derrière là je pense Putain mais la hogar est vraiment cool Du coup c'est plus une arme J'irais à conseiller dans les Moyennes Moyennes grandes maps Parce que c'est vrai que du coup Elle est efficace quand même à courte distance Mais C'est bizarre tu vois Parce qu'elle a pas de portée Mais finalement je la trouve quand même plus efficace Avant de porter Je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi C'est sûrement dû à sa précision Parce que sa précision Elle est tellement bonne Mais l'arme C'est vrai au niveau des statistiques aussi Quand il pense Ça fait plutôt penser À la VPR Je sais pas si loin que la VPR En termes de stats C'est plutôt similaire C'est plutôt proche Enfin la VPR après patch Je parle pas de la VPR Qu'on a eu il y a quelques semaines Là qui a été complètement abusé Voir même de la VPR du tout début du jeu Qui était Qui était bonne sans plus Bon bah Premier gameplay 28-13 On va essayer de faire mieux Quand même à la hogar Mais bon là c'était le gameplay Des chauffes Faut pas faire de gameplay des chauffes Quand t'es en vidéo Je sais C'est pas bon Mais bon Ça c'est plutôt bien fait Et surtout c'était un gameplay sur grind J'en ai pas beaucoup proposé Sur ma chaîne Parce qu'on tombe rarement Sur cette map en vidéo Donc c'est cool C'est cool c'est cool Voilà donc ça c'était pour le petit gameplay Je vais à la trencher Donc vraiment très très bonne arme Je suis ravi Niveau de l'apparence Tout ça Une petite arme de la seconde guerre mondiale On dit pas non L'arme est en plus ultra efficace Je la trouve pas vraiment de défaut Donc ouais C'est que du bon C'est que du bon Donc ça c'est parfait Maintenant du coup Passons à la Oh rétaliation serait pas mal Ouais Passons à la hogar La hogar qui est du coup La machine de mort La machine de mort On est sérieux J'aurais jamais pensé Qu'ils auraient fait ça quoi Je veux bien en série de points une machine de mort Mais là En arme comme ça Putain c'est des potes Et je vous dis Mais quand t'as cette arme Entre les mains Tu sens vraiment comme un Rambo Tu Avec ton arme Tu tires dans tous les sens C'est le gros bordel C'est le gros bordel Bon ça également Je suis obligé de l'annoncer Soitait mieux de le dire Dans l'AMG avec toutes les armes Mais bon Autant lancer direct la chose Elle a quand même une particularité Vous allez voir en plus du coup Cette Cette machine de mort Mais bon C'est tout à fait normal C'est que Plus tu vas tirer Plus la cadence va être élevée C'est à dire au début En fait tu vas avoir une cadence de rose C'est à dire que ça va être très très lent Et c'est plutôt avantageux d'ailleurs Et ensuite tu vas avoir une cadence Mais vraiment de folie Ça va partir A je sais pas combien de De balles par seconde C'est de la folie cette arme Et ça bah C'est normal Parce que toutes les Toutes les machines de mort Tous les miniguns Ils sont comme ça Donc C'est tout à fait normal Mais qu'ils a rajouté ça C'est tellement original Et tellement cool je trouve Je suis ravi Putain je suis ravi Je pense que c'est vraiment Le meilleur DLC d'armes Depuis le début Le meilleur set d'armes qu'on a eu Ouais parmi les 3 DLC d'armes Là je pense que c'est vraiment Le meilleur Parce que là on a 2 armes Exceptionnelles Vraiment Original Cool dans l'apparence Et tout ça Donc non je suis Je suis plus que ravi Pour ce DLC d'armes Finalement ouais Ah ouais ouais Donc on va prendre du coup La petite augure Et d'ailleurs j'ai l'impression Que ça va un peu Bah c'est de mieux en mieux En fait Parce que le premier DLC d'armes On a vu du coup la RVN Et l'UDM C'était très vraiment cool Mais après tu compares L'exéon La VPR Et c'était quand même mieux Les armes Et voilà On a la augure Et la trencher C'est encore mieux tu vois Donc voilà On a la petite Petit minigun dans nos mains Quand on l'a comme ça Dans nos mains C'est pas si imposant que ça Mais c'est quand même un minigun Donc Ça va dépoter mes amis J'ai tous les J'ai tous les accessoires dessus Donc On est plutôt à l'aise là On est plutôt à l'aise avec ça Ah dommage Là J'ai pas été Assez rapide Assez rapide Mais même l'arme dans les mains Comme ça Elle envoie du lourd Oh la la Les snipers Il a géré là Viens là toi Là je pense que vous entendez déjà Les balles Bah tiens Attendez Bon c'est con de faire ça Mais regardez ça Écoutez même Donc vous voyez La cadence au bout d'un moment Elle stagne Bien entendu Elle va pas monter Jusqu'à que tu n'aies plus de balles Dans la charge Au bout d'un moment C'est toujours la même cadence Mais c'est ultra puissant quand même Mais c'est aussi compliqué Parce que du coup C'est vrai que Cette arme est plutôt conseillée Je dirais Pour les longues distances Malgré qu'elle a une putain de cadence Au bout d'un moment Elle a un gros recul aussi Même si j'ai découvert un truc Quand tu mets un viseur Je sais pas pourquoi Si c'est moi Ou si c'est vraiment vrai C'est comme si t'avais une précision Mais d'enfer quoi Une super précision Je sais pas pourquoi Parce qu'elle a un putain de recul En vraie larme Mais depuis que j'ai mis un viseur Et l'autre dessus Je sais pas pourquoi Mais je la trouve vraiment Plutôt stable Ça passe largement Je sais pas Je sais pas pourquoi Je ne saurais pas vous expliquer La raison de cela Mais c'est plutôt bon Toi je t'ai vu Hop voilà L'arme est tellement intéressante En termes de gameplay C'est ouais Que la cadence Elle monte comme ça Progressivement C'est super bien pensé quoi Super bien pensé Par contre j'ai Ouais je suis vraiment Avec une team de plos On est d'accord On est d'accord Oui on est d'accord Parce que vont se faire défoncer 29, 17 D'ailleurs j'ai envie Rien que pour aujourd'hui De vous faire un troisième gameplay On joue avec les deux armes Parce que de toute façon Je sens que cette partie C'est de la douille intégrale Et que Je n'hésite pas De faire grand chose Vu ouais bah non Quand une partie des MME Commence comme ça A 31, 19 Je peux te dire Que ça finira Très très mal Très très mal Je vais peut-être réussir A maintenir un bon score Mais Ce qui est sûr C'est qu'on va se faire défoncer Ça Ouais C'est sûr de sûr de sûr Pourtant attendez On n'a pas changé d'accueil Pourquoi c'est pas Les mêmes alliés Les mêmes ennemis On a gagné A partir d'avant Non oui Bah oui on l'a gagné Pourquoi On ne sait pas Vous voyez quand même Quand il y a plein de canons C'est plus chaud à maîtriser Au niveau de la précision Ça part vraiment Bien en couille Mais heureusement C'est complètement abusé Mais l'arme est tellement intéressant C'est un pur kiff de jouer avec C'est un pur kiff Bon du coup Ils sont où Parce qu'on les prouve pas trop Ils sont plus à ce niveau là Hop Ah dommage Putain Oh l'assistance Et en plus Il me fait tuler C'était la douille Mais je prends trop De plaisir à jouer Avec cette arme Oh là là Oh là Attention Hop On se repit On sort ça Ça c'était bien joué Au niveau du move Voilà Oh putain Oh Ok il m'a mis un marqueur Donc il y avait bien Un sniper Hop What the fuck Il m'a one shot Attendez J'ai envie de voir Avec le cam là Montre moi Montre moi Montre moi Ouais Si si Il m'a vraiment one shot J'ai l'impression Qu'il a eu ni moins de balles Que pour les autres Je veux pas Je veux pas chipoter Mais Lui par contre Il est bon au snipe Il rate pas ses balles C'est un silencieux Pas mal Pas mal Lui Il a du niveau au snipe Là c'était chaud Vous voyez vraiment Ça part en couille Ça part en couille Hop Oh non Assistante encore Vas-y on va tirer au jugé Parce que c'est une arme Avant tout Fait pour ça aussi Pour le tir au jugé Et vraiment bien On l'a tué le mec là Ah oui on l'a tué Putain Je voyais rien avec la flash Par contre il me reste 11 balles On va recharger Vite fait Bien fait Vite 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 Recharge Je recharge ils arrivent Hop ok Par contre pour un mille gun Même si bon Je pense que c'est normal Sinon ça aurait été peut-être Trop abusé Elle a pas énormément De munitions Parce que là J'ai chargeur de cap On a 98 balles 98 balles plutôt Donc c'est pas énorme Et sans chargeur de cap Quoi qu'on en a 65 Un truc comme ça Donc ouais C'est vraiment pas énorme Pour un mille gun Mais ça aurait peut-être Trop été abusé Sinon donc Oui bah Il faut voir l'équilibre Après de l'arme Bah en tout cas Ils ont pas intérêt à toucher A équipe de ces armes Parce que là Là vous touchez encore Ces armes là Mais ils sont cheatés Surtout que là Ils sont très très bonnes Ils sont pas nuls du tout Donc Ne faites aucun patch Mais alors aucun patch S'il vous plaît Sur la hogger Et sur la trencher C'est inutile Ne faites pas ça Ne faites pas l'erreur De la VPR Même si bon La VPR Oui Il manquait un peu C'est vrai De puissance Mais ils l'ont un peu Trop boosté Mais là Il n'y a rien besoin De faire On ne touchait à rien C'est comme l'UDM Et la RVM Il n'y avait rien besoin De toucher Ils n'ont rien touché Bah c'était parfait Donc là Vous faites la même Vous faites la même Tranquille Vous vous embêtez pas Donc ouais On se fera Une troisième game Après Pour une fois Parce qu'en fait Je prends tellement plaisir De jouer Avec ces armes de mage Je fais eu combien là 17-18 C'est pas magnifique Par contre On va peut-être Réussir à gagner Au final Donc ça Ce serait cool Ce serait bien 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 Cool Ils sont tous là Ok Ouais ils sont tous là Oh putain Non Genre il m'a mis un one shot Avec le Le MC pompe là Genre Putain Je l'aurais tué là en plus Eh mais on va gagner Il y a les gardiens Et tout ça On va la gagner Moi je vous le dis Hop Là ça va arriver Je pense par là Faut faire gaffe quand même Quand t'es dans les premières balles Parce que T'as vraiment pas de cadence C'est pour ça que des fois Quasiment il faut pre-shoot Faut pre-shoot Comme ça tu prépares la cadence Tu les lèves bien Et pour alors tu défonces tout Bon après Quand c'est à longue distance Ça sert pas à grand chose Parce que Tu te feras défoncer Vu que t'auras pas de précision Et tu arrêteras toutes tes balles Mais sinon Plutôt bien Là par contre Il campe encore là Avec Voilà Ah putain Avec son désatomiseur Je me suis fait Avoir Je me suis fait Avoir Allez faut la gagner là Les gars par contre Parce que ce serait Une belle remontée De gagner Donc faut le faire Ils sont là par contre Non il est mort Ils sont où Là Hop là Hop là L'arme elle est parfaite Quand elle est entre La cadence la plus élevée Et la cadence la plus basse Quand c'est cadence médium Pour alors que t'es vraiment parfait Parce que t'as pas trop de recul Et Bah la cadence elle est parfaite Parce que sinon Soit elle est trop élevée Et Et ton arme elle vole En termes de précision Pour alors elle est pas du tout Assez élevée Il faut tu vois Il faut le juste milieu Et là Par contre on va la perdre Là c'est mort Je crois C'est mort Dommage Parce qu'on aurait pu gagner là On aurait vraiment pu gagner Putain Non 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 Il y a le scarab Je l'entends Pas pour moi Pas pour moi Pas pour moi Putain On l'entend C'est bon il est explosé Putain Oh putain Il m'a douillé encore au sniper Lotte 26-13 Bro c'est pas excellent En score Mais ça va Ça va Ah quoique S'il l'horscopait Ça change tout Il l'horscopait pas Oh putain J'ai pas eu de chance Mais non Pourquoi un oscope châteux Aïe 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 Bon On va se faire une troisième game Du coup Pour une fois On fera la moitié Au trencher Et l'autre moitié à l'hogueur Pour bien Pour bien terminer tout ça Ce sera pas mal du tout On va essayer de gagner Cette fois de retour Parce que là Non 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 En même temps J'avais pas vu Je me suis tapé un niveau 1 Et un niveau 9 C'est sûr que ça rend la tâche Un peu plus perdu Et vous voyez du coup Bah non vous voyez pas Parce qu'elle n'est pas sortie encore Le passage au prestige 11 Donc je ne dis rien Je ne dis rien Parce que le passage au prestige 11 Quand vous voyez à cette vidéo N'est pas encore sorti Donc il me faut ne rien dire Genesys Genesys Ouais pourquoi pas Tiens Genesys Ouais Ouais pourquoi pas Pourquoi pas Bon ça va être peut-être Un peu plus chaud à l'hogueur Parce que là C'est très très petite map Mais pourquoi pas On va tester ça Et puis voilà On aura fait 3 gameplay Ce sera vraiment pas mal Ça fera une grosse grosse vidéo Du coup pour aujourd'hui Avec la partie parlotte Là mais bon Moi j'adore vous proposer Les vidéos comme ça Et bon les deux présentes vidéos Que je vous avais fait De présentation Ils avaient vraiment bien marché Je ne me rappelle plus Combien de vues Tout ça Combien de likes Mais ils avaient plutôt bien marché Donc voilà Parce que de toute façon Parmi vous je sais Il y en a en tout cas Pour ceux qui ont les W Ils n'ont pas encore eu L'accès aux armes Parce que vous n'avez pas Le saison de pas Donc je conçois Que le temps de faire les défis Tout ça Ça prend un peu de temps Surtout que vu que les armes Ils sortent en pleine semaine Bah il y en a Ils n'ont pas le temps Également de jouer au jeu Avec des cours et tout ça Ils ne peuvent que jouer le week-end Donc là Vu que je vous sortirai du coup Cette vidéo demain Pour moi Donc samedi C'est plutôt bien Comme ça vous pouvez même Privilégier on va dire Quelle arme vous voulez Débloquer avant l'autre Parce que bon Les deux défis sont séparés Donc forcément Il y a une arme Que tu débloqueras avant l'autre Donc il faudra choisir Donc pour alors Soit tu choisiras De débloquer la Trencher Avant la Auger Ou l'inverse quoi Alors on commence avec Vas-y on commence à la Auger Allez Allez C'est quand même L'arme la plus difficile d'utilisation Faut le dire Parce que c'est vrai Au début j'ai vraiment galéré Avec cette arme Quand je n'avais pas le setup D'accessoire J'avais beaucoup de mal Bon Je finisais pas en négatif Faut pas abuser non plus Mais je faisais pas des parties excellentes C'était chaud C'était chaud Mais maintenant que j'ai la combinaison d'accessoires Que je vous donnerai du coup Dans un MJ avec toutes les armes Pas maintenant Essayez pas de gratter Bah je peux vous dire que Vous êtes vraiment bien Vous êtes vraiment bien C'est très efficace Et ça fait du bien Voilà Hop On est en plein dans leur spawn Ouais Ouais bon ça par contre C'était pas facile à pallier On va essayer de calmer La cadence Voilà Vous voyez des fois Ça aussi c'est astucieux Tu calmes la cadence T'arrêtes de tirer Comme ça Tu retournes à une cadence Très très basse Et pour alors A longue distance Tu peux bien ajuster Et mettre les balles Qu'il faut Aïe 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 Faut que je m'inquiète Si je me fais avoir Par des NV4 A courte distance Ça va pas le faire Voilà Ah c'est sûr que dans les petites maps Même si c'est finalement une arme Avec beaucoup de cadence Si tu Tu tires bien avec Je trouve qu'elle est pas Si bien adaptée Pour moi c'est plus vraiment une arme A longue distance D'ailleurs hier J'ai fait un gameplay sur Term Pourquoi il s'est suicidé lui ? Oh il aurait pu me laisser le kill D'ailleurs j'ai fait un gameplay sur Terminal Terminal on est d'accord C'est plus des longues distances Bah ça s'était très 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 bien passé J'avais fait Je sais plus Un score de combien C'était en mille générale Un 34 ou un 35 Un truc comme ça Mais voilà C'était sur Terminal Je pense qu'un 34 ou un 35 Bon après ça dépend des ennemis Bien entendu J'aurais beaucoup plus de mal A le faire sur Genesis La map est trop petite Et du coup Vous voyez le temps que La cadence elle soit A son A son apogée Bah Souvent je suis déjà mort Je suis déjà mort Donc un peu plus compliqué C'est pour moi le seul défaut Mais Je peux pas vraiment dire Que c'est un défaut Parce que c'est légitime Quoi qu'il y ait si peu de cadence au début Ce serait beaucoup trop abusé Sinon Donc c'est tout à fait normal Donc je peux pas vraiment m'en plaindre Ils sont où là ? Parce qu'ils sont là non ? Je vais attendre Je vais pas y aller Parce que je sens qu'ils nous attendent Justement Quoi que fuck Faut y aller Faut y aller Hop Oh putain Insistance D'ailleurs bientôt Il faudra déjà changer Pour la trencher Aïe 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 Hop voilà Vous voyez au jugé aussi Ça fait mal Bon J'ai le viseur laser Mais même Même C'est un minigun De toute façon Donc forcément Avec un minigun Normalement déjà Tu vises pas A la base Ok bon On va changer On va prendre trencher maintenant Voilà Hop on a le drone Bon j'ai changé un peu Avant la moitié de la game Mais c'est pas bien grave Par contre Y'a un mec ici Non C'est qui il me tire de Je savais bien Qu'il y avait quelqu'un Putain je suis pas fou Et puis Elle me prend pas pour le coup De la folle Le coup de la folle Oui bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr Megafanta Bien sûr Je divague désolé Excusez moi Je divague Par contre Il va encore la perte celle-là Je pense que c'est très serré Donc Il y a peut-être moyen Mais Vous avez vu la puissance De cette arme Tout de même Parce que là Là j'aurais dû mourir Je sais même pas comment J'ai survécu Mais J'ai survécu Donc c'est pas mal Ah ouais Par contre là Non Il s'était en hit glitch Je ne peux rien faire Ah vas-y On gagne là On gagne On va là Voilà Notre victoire A chaque fois Je me prends des one N'empêche là Vas-y on va sortir la grille Parce qu'ils sont tous Ici au middle Ils sont là non Oh putain dommage Ah c'est ça que ça donne Quand t'as pas de palette Là tu fais des sauts En essayant Tu essayes de tirer Plutôt en sautant Mais ça marche jamais Ça marche jamais T'as pas de précision T'es en mode panique Regardez ça Cette précision là Oh la 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 Tellement le kiff Ah c'est sûr Que c'est la trencher Que je préfère Pour ce DLC d'arme Mais Non la augure Elle est super aussi Mais La trencher Elle a une putain D'efficacité Ça On peut pas dire le contraire Par contre On est en train De les démolir Je sais pas ce qu'il se passe Mais What the fuck Genre Ils étaient en train De gagner Et là on les démolit Normal Normal Tout à fait normal Moi je dis pas non Ah Oh putain Il m'a sauvé la vie L'allié Merci Quand il y a encore Quelqu'un ici Voilà Et voilà 39 Toujours le dernier gameplay C'est pour ça que je vais faire Un dernier gameplay C'est surtout pour faire Une bien meilleure partie Même si c'était pas mal Déjà les deux parties d'avant Et bah le combo Gare et trencher Et ça fait du bien Bon surtout là La trencher Qui a fait des merveilles Et bah voilà Du coup pour cette vidéo Ce fut un plaisir Un énorme plaisir De vous faire cette vidéo Tellement un kiff de joie Avec ces deux nouvelles armes Oh la la Je vous aime Je vous aime Infinity Ward A rajouter des armes D'LC tous les mois Gratuitement C'est Oh C'est tellement le plaisir Tous les mois Vous vous rendez compte Des super armes Comme ça Alors ce qu'il nous a rajouté Six armes Je compte pas la hache Parce que là c'est un peu à part entière Mais même là Vous pouvez pas dire le contraire Les six armes sont Exquises Y'a aucune qui est mauvaise Ils sont vraiment super efficaces Les six C'est à chaque fois un réel de plaisir De jouer avec Donc Que du bon Que du positif J'espère du coup Que cette vidéo vous a plu Et bah Comme d'habitude N'hésitez pas à liker Commenter Partager Ça me fera Extrêmement plaisir C'est la récompense Et du coup On se retrouve prochainement Pour de nouvelles vidéos Que ce soit sur Infinity Warfare Ou sur d'autres jeux Allez bye Tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz